– Oui, Kervé, bonjour. – Bonjour. – Sénateur centriste de Haute-Savar, on vous a beaucoup entendu face à la création de ce pass sanitaire. – Mais c'est pas fini. – Voilà, et bien allons-y, puisqu'on entend qu'effectivement il y a comme ça un bras de fer qui s'organise entre la majorité et le gouvernement, ne serait-ce que sur la date de fin de la possibilité du recours au pass sanitaire. Les sénateurs veulent la date du 28 février, c'est moins que rien, vous dites. – Moi, je vous savais, je suis un opposant au pass sanitaire, donc je suis pour sa suppression la plus rapide possible, si possible avant le 15 novembre. mais je reconnais qu'il est nécessaire et très important que le Parlement puisse se réunir à chaque grande étape de la gestion de la crise sanitaire. Le rôle du Parlement, c'est bon pour les téléspectateurs de public Sénat, c'est à la fois d'écrire la loi, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. La séparation des pouvoirs, elle est fondée là-dessus. Et dans une période qui plus est, une période démocratique où on aura des grands rendez-vous avec les élections présidentielles et les élections législatives, on ne peut pas dire que le gouvernement seul peut prendre toutes les mesures qu'il entend nécessaires. C'est bien et c'est important de revenir devant le Parlement, fin février, même peut-être en avril ou en mai. – Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu étonnant, on entendait M. Rudier dire la même chose que vous, ce n'est pas étonnant de reconvoquer le Parlement dans un moment qui doit être une trêve pour avoir ensuite des échanges politiques ? Ce n'est pas étonnant dans un moment de campagne présidentielle ? – Est-ce que vous pensez que le virus fait une trêve ? Vous pensez que la gestion de la crise épidémique fait une trêve ? Moi, je voudrais bien qu'on ait une trêve de tout. Mais la trêve démocratique, elle est faite effectivement pour laisser le temps au débat démocratique. Et dans le cas d'une vie normale de la démocratie, depuis les attentats du Bataclan, nous vivons en permanence sous état d'urgence, terroriste ou sanitaire. Eh bien dans cette période-là, il faut que le Parlement siège. Je vous fais une observation. L'article 16 de la Constitution, quand le président de la République, comme ça a été décidé une fois par le général de Gaulle, prévoit que le Parlement siège de plein droit. Donc comme on est dans une crise, le Parlement doit siéger. – Dans un instant, dans quelques minutes, on le dit, la discussion générale autour de ce projet de loi dit de vigilance sanitaire va commencer. On voit un bras de fer qui va intervenir entre les sénateurs et le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer une fois que les deux chambres auront voté des textes différents ? On sait qu'il y a une commission mixte paritaire, donc il doit réunir les deux chambres qui va se réunir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? – Alors nul ne peut préjuger de l'avenir de cette commission mixte paritaire. Ce qui est certain, c'est qu'elle sera difficile. Alors que le Sénat a plutôt contribué à trouver un terrain d'entente sur la gestion de la crise sanitaire. Et donc on verra quelle sera la nature du texte issu des travaux du Sénat, mais ça montre quand même que dans cette maison, on entend ce qui se passe dans les territoires, on entend ce qui se passe aussi dans la population française, et puis ce ras-le-bol, alors que près de 80% de nos compatriotes sont vaccinés, de voir encore des mesures privatives de liberté être en vigueur. Il faudrait quand même que ça arrive à percer dans le débat démocratique. – Loïc Arvey, vous êtes membre de la commission des lois du Sénat. Je voulais vous entendre sur un autre sujet qui a trait au secret médical, c'est la possibilité pour les directeurs d'établissements, les chefs d'établissements, de connaître le statut vaccinal des élèves. La mesure a été supprimée en commission cette semaine au Sénat. Elle avait été votée par voie d'amendement lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites de cette mesure ? – On avait déjà supprimé cette mesure au mois de juillet, lors du texte précédent. Par cohérence, nous la supprimons à nouveau, et nous l'avons supprimée hier. Je ne sais pas si le gouvernement tentera de réintroduire ce dispositif par voie d'amendement dans la discussion qui va avoir lieu. Ce qui est certain, c'est que les grands principes démocratiques, notamment la protection du secret médical, doit être garantie par le Parlement, et que les chefs d'établissements n'ont pas à connaître de la situation vaccinale de leurs élèves, tout simplement parce que ce n'est pas leur métier. Et ça, il faut peut-être qu'à un moment donné, le gouvernement entende qu'il y a des principes qui s'imposent. Et si le Conseil constitutionnel va peut-être le rappeler dans une décision qu'il prendra après l'option de ce texte, nous, on veut le rappeler dans la discussion parlementaire. – C'est ça, vous misez aussi sur un recours vers le Conseil constitutionnel. Vous nous l'annoncez. Il y a des groupes politiques ici qui seraient d'avis de saisir ce Conseil après la promulgation de la loi ou avant la promulgation de la loi ? – Je regrette qu'avec la loi du 23 mars 2020, nous n'ayons pas saisi le Conseil constitutionnel. Et je pense que sur ces questions sanitaires, tous les textes qui sortent du Parlement devraient aller au Conseil constitutionnel. J'imagine que certains collègues députés ou sénateurs le saisiront au Conseil constitutionnel. Et si moi, j'avais l'occasion de le faire, évidemment, j'apporterais ma signature pour que 60 députés ou 60 sénateurs au moins puissent saisir cette instance qui doit se pencher sur l'équilibre entre la gestion de la crise sanitaire et les libertés publiques. – Un dernier mot, le EKB, parce qu'on a entendu, il y a en fait trois grandes divergences entre le gouvernement, les députés LREM et les sénateurs de la commission des lois. C'est donc, on l'a dit, la date, 28 février contre 31 juillet, également cette possibilité pour les directeurs. Et il y a aussi une plus grande flexibilité qu'a voulu inscrire le Sénat avec une levée du pass sanitaire dans les départements qui ont atteint un seuil de 75% de taux de vaccination. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mesure rajoutée cette semaine en commission ? – Écoutez, elle va plutôt dans le sens de ce que je plaide. Donc je préférerais une suppression pure et simple qu'une espèce d'amodiation de ce type-là. Bref, elle est proposée, elle reviendrait en gros à la suppression du pass sanitaire en France métropolitaine. Et donc, bon, on verra si je pense qu'elle sera confortée ou confirmée par le Sénat. Et la question qui se posera ensuite, c'est la question de sa durée de vie ou de la possibilité qu'elle puisse survivre à la commission mixte paritaire. En tous les cas, moi, j'aurais préféré que le Sénat soit beaucoup plus clair sur la suppression du pass sanitaire et que nous le supprimions directement dans le texte. – Merci, merci, Loïc Hervé. Et donc, avant de nous rendre dans l'hémicycle, dans quelques minutes, on va donner la parole un petit peu au ministre de la Santé. On va écouter quelques extraits de ses réponses en commission et on revient juste après dans l'hémicycle. – Sous-titrage ST' 501